... Alors vous l'avez rectifié de vous-même, j'étais loin d'être Zahra, mais plutôt Bamba, Ami, Zahra. M. Rekabou Keïta est avec nous, nous allons parler donc des personnes dépensières ou qui auraient la main trouée. M. Bonjour. Oui, bonjour. Effectivement, il y a d'abord une différence entre les personnes dépensières et les personnes qui ont la main trouée. C'est vrai que celles qui ont la main trouée, elles sont aussi dépensières. Nous allons revenir tout à l'heure sur la définition de main trouée. Et puis nous allons parler d'abord des personnes dépensières. Alors il y a celles qui le sont volontairement, il y a celles qui le sont involontairement. Alors volontairement, c'est lorsque vous avez de l'argent et puis sans que l'argent ne finisse pas, vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas satisfait. Comme un travailleur qui a son argent, mais qui peut faire peut-être rester plus dans le bois de nuit, tourner tous la nuit et puis bon voilà. Bien, dès qu'on percebe son salaire, on a toujours quelque chose à acheter. C'est là où on réalise les besoins que l'on a et on veut tous se satisfaire jusqu'à tenir l'argent. Non, malheureusement, vous n'achetez pas ce dont vous avez voulu acheter. Voilà. Quand vous n'avez pas l'argent, vous avez des projets. Bon, quand j'aurai de l'argent, je vais vouloir acheter ça, acheter ça, acheter ça. Et puis bon, malheureusement, vous allez faire autre chose. Et quand vous faites une virée dans une, bon, malheureusement, vous gaspillez tout votre argent, vous êtes généreux, vous donnez à tout le monde, vous offrez à tout le monde. Mais vous avez dit dans une émission que quand on donne, ça revient. Que c'est l'effet boomerang aussi. Oui, mais là, c'est parce qu'il est pris par une certaine enthousiasme. Il est enthousiasmé. Il veut prouver que c'est peut-être lui le parrain. Il veut attirer le regard sur lui. Alors quand vous attirez le regard sur lui, vous avez déjà votre récompense. Ah, ça c'est bon à savoir. Ah oui. Parce que c'est presque un métier. Oui, si vous voulez faire de... C'est devenu presque un métier. Les personnes qui veulent, qui donnent, mais qui veulent qu'on sache qu'elles ont donné. Oui, on les voit souvent, ceux qu'on appelle les parrains de nuit, voilà. On les voit souvent ici, c'est les parrains qui donnent, qu'on appelle le travaillement. Et qu'est-ce qu'ils souhaitaient ? Ils souhaitent simplement que les gens aient le regard sur lui. Mais ce qu'ils ont donné là ne va pas profiter spirituellement. Il n'y aura pas de fait boomerang. Parce que quand on donne, il faut rester discret. Oui, justement, il faut rester discret. Mais quand vous allez... Et puis vous savez, l'argent, il faut pouvoir respecter l'argent. L'argent, on ne le jette pas par terre comme ça. Il faut donner pour... Non, 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 l'argent n'aime pas ça. De même que l'argent, c'est d'abord un métal. Attendez, donc vous nous dites que ce que l'on appelle ici le travaillement, c'est le principe. Oui. Mais l'argent tombe, c'est le principe aussi. On ne donne pas comme ça de la main à la main. On dépose sur la personne pour que ça tombe. En fait, on verse l'argent sur la personne. Même si l'argent n'est pas liquide. Pourtant, oui, même si l'argent n'est pas liquide, mais pourtant l'argent ne devait pas être traité de la sorte. Donc vous dites que ce n'est pas une bonne chose le travail, non ? Non, 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 ce n'est vraiment pas une bonne chose. Ce n'est vraiment pas une très bonne chose. Il faut carrément... Mais c'est devenu presque culturel maintenant. C'est devenu presque culturel. Ça a d'abord commencé chez nous, d'abord chez nous, les mondains, les grueux, les fonds, puis on donne et tout ça. Oui, mais là, quand ces femmes-là le font, c'est parce qu'elles travaillent, puis ça leur donne une certaine renommée. Et donc dans l'autre cérémonie, dans l'autre septième jour, il y a une autre qui va venir pour pouvoir défier cette dernière qui a fait... Voilà, c'est juste avoir une certaine renommée, c'est tout. Il n'y aura pas d'effet bénéfique parce que la main qui donne... Si la main droite a donné, la main gauche ne devait pas savoir c'est quelle main droite a donné. Alors que là, c'est toute la population qui le sait. Qui le sait ? Là, la récompense que vous avez, c'est la réputation que vous avez, les honneurs hypocrites et ingrates des gens dont vous avez de vous. Parce que le jour où vous n'auriez rien, je ne crois pas qu'il y aura des personnes qui pourraient encore vous suivre, ça c'est clair. Et que par exemple, les personnes qui offrent beaucoup de choses dans une mosquée, par exemple, ou bien qui offrent carrément une mosquée, et puis la mosquée porte le nom de la personne qui a offert la mosquée, on a déjà entendu ça. Oui. Mais est-ce que là aussi... Ça c'est les personnes elles-mêmes qui décident parce qu'elles nous ont offert ou elles nous ont offert une mosquée. C'est l'imam et son collège qui décident, bon, en reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous, il nous a offert une mosquée. Nous allons souhaiter que cette personne apporte le nom de la mosquée. Oui, mais... La mosquée porte le nom de la personne. Je porte le nom de la personne. Mais encore faut-il que... C'est vrai, mais quelquefois ce n'est pas trop intéressant parce que... Est-ce que la personne amène une vie de sainteté ? Voilà. Parce que ça peut influencer négativement, le nom de la personne peut influencer négativement. Déjà si elle a offert une mosquée, c'est déjà qu'elle a une bonne base. C'est d'abord une très bonne base d'offrir des édifices religieux. Mais quand ça a des firmes politiques, là aussi ce n'est pas trop intéressant. Ça, c'est juste. Ça aussi ce n'est pas intéressant. Parce que c'est fait dans le but d'acheter la conscience des gens, d'acheter le bulletin de vote des gens. Bon, ils vont bénéficier ceux qui viendront prier. Mais vous, vous avez déjà eu votre récompense parce que vous cherchez des voies, vous cherchez des bulletins de vote. Donc vous avez déjà eu votre récompense. Mais ça pourrait faire l'objet d'une autre émission parce que j'aimerais presque vous demander qu'est-ce qui est anodin dans la vie ? Qu'est-ce qui est fait sans intérêt caché ? Finalement, la vie est tellement difficile et a tellement de vicissitudes que tout est organisé, tout est calculé, tout est... C'est comme si on sème pour récolter à la limite. Oui, on sème pour récolter, mais il y a ce que nous sèmeons pour récolter maintenant, il y a ce que nous sèmeons pour récolter plus tard. Il y a ce que nous sèmeons, nous n'allons pas bénéficier. Il y a des achats que nous pouvons faire, que ça va être nos enfants, nos arrêts, petits-enfants qui vont pouvoir bénéficier. Mais tout est intérêt, je veux dire. Non, tout est calculé. Voilà, tout est calculé. Maintenant, si je dois faire pour récolter, pour avoir juste des honneurs, d'avoir juste la considération pour les médias, bon, c'est ce que j'ai recherché. Donc j'ai cherché des voies, j'ai cherché le fait d'être respecté dans le quartier, d'être bien vu, donc je veux dépenser mon argent, je veux laisser-ci. Bon, d'accord. C'est que je cherchais, je viens de l'avoir, donc je ne devais plus m'attendre à quelque chose d'autre. Maintenant, moi qui pense que j'ai plus besoin d'avoir, par exemple, vos bénédictions, vos cécis, parce que là, celui qui n'a pas besoin de bénédictions en ce moment, celui qui est dans un maquis n'a pas besoin de bénédictions des gens, il a besoin d'être applaudi par les gens, qu'ils soient les meilleurs. Il a réussi sa récompense. Mais celui qui est dans le but d'avoir des bénédictions, eh bien, lui aussi, il a calculé dans ce genre-là. Et puis, il aura la bénédiction de certaines personnes. Maintenant, celui qui le fait pour pouvoir, qui va dans une mosquée ou dans une église, pour pouvoir donner, dans le but aussi d'être vu, il recevra sa récompense. Mais celui qui va dans le but de donner pour que Dieu puisse le bénir, il recevra la récompense. C'est tellement délicat, parce que sur une chaîne étrangère, je suivais un reportage hier ou avant-hier, et dans l'émission, ce sont des personnes qui viennent au secours, des personnes en détresse. Oui. Et un monsieur voulait se suicider en se jetant du haut d'un immeuble. Oui. Il habitait une chambre de bonne dans le 15e arrondissement, 16e arrondissement à Paris, et ils ont réussi à l'en empêcher. Et quand ils l'ont fait asseoir, ils lui ont demandé, mais pourquoi ce geste désespéré ? D'abord, est-ce que vous avez pris autre chose ? Il a dit, oui, qu'il a bu une boîte de... Un truc genre de décalement. Oui. Il a fini une boîte et puis il a mis de l'alcool là-dessus. Donc déjà, il fallait qu'on le fasse... Eh, l'avouement de rien. Tout ça. Mais on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Il a dit, personne ne s'intéresse à moi. Oui. Et donc, la personne qui faisait l'interview, qui est médecin, en même temps psychologue et tout, lui a dit, mais écoutez, homme-femme, il dit les deux, je n'existe pour personne. Oui. Je ne suis personne. Et on lui a dit de toutes les manières, la femme idéale viendra. Il dit, non, je suis seule. Personne, la même personne ne s'intéresse à moi. C'est là où on réalise qu'il y a une détresse humaine. Il y a une détresse profonde au cœur de nos sociétés. Donc finalement, du coup, je me suis dit, il faut peut-être regarder différemment les personnes qui ont besoin de reconnaissance. Oui. Quand, par exemple, elles se mettent à dépenser pour qu'on les applaudisse, finalement, je me suis dit, c'est peut-être mieux que de se suicider. Oui. Il y a 7 ou 10 soirs, le monsieur qui s'est suicidé, qui a dit, je quitte ma maison jusqu'à la Tour Eiffel et là, je me laisse tomber. Mais de ma maison, à Tour Eiffel, ça fait 30 kilomètres. Si je ne trouve pas quelqu'un qui me donne un sourire, c'est que sachez que si je suis mort, c'est parce que je n'ai pas trouvé quelqu'un qui me donne un sourire. On a retrouvé la personne morte, on a retrouvé la lettre. Personne ne la sourit. C'est aussi dommage. Alors, est-ce qu'il faut-il donner pour se faire voir ? Est-ce que parce que si on ne souffre pas d'un complexe, d'infériorité, donc nous voulons nous faire voir pour dire ça ? Oui, mais celui qui est équilibré, il ne le fait pas. C'est vrai. C'est vrai qu'il faut être équilibré. Oui, il faut vraiment être équilibré. Mais pour être équilibré également, il faut avoir un entourage. Oui, il faut avoir un entourage qui pourrait vraiment vous apporter beaucoup d'amour. Mais si vous n'en donnez pas le peu d'amour qui vous reste, si vous n'en donnez pas, vous n'allez non plus pas se recevoir. D'accord. Si vous voulez qu'on vous aime seulement, que vous ne pouvez pas aussi aimer, ça va être difficile. C'est du vice-versaire. Oui, c'est vice-versaire. Si on ne donne pas d'amour, on ne le reçoit pas. Si on reçoit, on doit aussi en donner. C'est vous qui avez résumé les choses en disant que c'est l'effet boomerang. Oui. C'est le meilleur résumé. Oui. On reçoit en proportion de ce qu'on a donné. De ce qu'on a donné. Donc, nous ne serions pas surpris. Nous ne serions pas surpris que si nous dépensons notre argent ou bien nous faisons ceci, nous marchons dans le maturité, mais c'est clair, le fait boomerang, c'est qu'on vous a vu, on vous a vu, et puis point barre, c'est fini. Le jeu que vous n'avez rien, point barre, c'est fini. Vous n'existez plus. Et on passera à une autre personne qui... En disant, celui-là, quand il avait l'argent, ce qu'il faisait... Non, ça allait fort. Tu ne pourrais plus avec lui. Mais la vie a changé. La vie tourne. L'homme n'est rien. Oui. Même celui qui prend, on a dit, je prends, mais la vie tourne. Je crois que moi, on va arriver. Ah, oui. Mais ça, c'est hypocrite. Mais c'est ce que je disais dès le départ. Oui. Parce que vous, vous ne le donnez pas par amour, vous le donnez hypocritement dans le fait d'être vieux. Et aussi, vous vous donnez votre hypocrisie. En fait, c'est pas pour l'aider. C'est par hypocrisie. C'est pas hypocrisie. C'est par calcul. Oui. On vous donnera tous les honneurs que vous souhaiterez avoir. Que vous pensez même. Oui, mais c'est pas du fond de cœur. Le jeu que vous n'avez rien. Écoutez, basta voir. On pensera à une autre personne. Quels sont les personnes dépensières ? Voilà. Il y a aussi ces... Puis, ces dames qui vont au marché, dans les magasins, dans les shops. Elles achètent, elles achètent. Elles portent la bille une seule fois et puis le lendemain. C'est fini. Comment on appelle ça ? Des caprices ? Oui, c'est des caprices. Des caprices. Bon, comme cette personne qui construit sa maison, qui casse, qui reprend, qui casse, qui reprend. Peut-être parce qu'il y en a trop. Mais peut-être parce qu'il ne sait pas encore concrètement ce qu'il veut. Il s'est trompé. Mais peut-être qu'il s'est trompé. Mais pourquoi tout casser ? Est-ce qu'on ne peut pas réajuster un peu ? Pourquoi tout casser ? Ça aussi, ça existe. Voilà. Et puis, il y a aussi ces personnes qui ont peut-être trop, comme on le dit dans notre jargon, qui ont peut-être trop gâté leur enfant, qui ont été trop permissifs. Chaque fois qu'un enfant veut ça, l'enfant veut ceci, il faut donner. Mais l'enfant se dit que mon père ou ma mère a beaucoup d'argent. Donc, j'apprends à pouvoir vivre comme ça. Mais le jour où, malheureusement, le père ou la mère ne peut plus donner de l'argent, l'enfant du coup diviendra voleur. Pour maintenir les habitudes, le standing. Et là, c'est encore la faute des parents. Les parents qui disent que c'est mon seul enfant, c'est ma seule fille, donc il faut que je lui montre tout mon amour. Mais il faut savoir raison garder, être juste, être assez réaliste. Parce que l'argent ne se moque pas de l'argent. Vous savez qu'on ne vole pas l'or. Oui. C'est un métal. Pareil pour le diamant. Pareil aussi pour l'argent. L'argent est d'abord un métal. Si vous ne savez pas gérer cela, vous allez voir ce que ces métiers-là vont vous montrer. Donc, c'est pareil. Donc, il faut pouvoir respecter cela. Et puis, il y a ceux qui le sont volontairement. Alors, si vous avez votre voiture, que vous allez donner votre voiture au mécanicien pour pouvoir réparer, eh bien, le mécanicien, au lieu d'aller acheter une bonne pièce, va acheter une petite mauvaise pièce. Pour adapter. Pour adapter. Vous allez rouler, vous allez revenir. Une semaine après, il y a encore une autre panne. Bon, vous allez vous rendre compte que votre argent ne restera pas. C'est pareil aussi pour les plombiers. Le plombier, il a d'abord lui-même la pièce avec lui, une pièce déjà à le réchapper. Il va remettre là. Comme vous-même, vous n'allez pas acheter la pièce. Que vous envoyez le mécanicien, le plombier ou l'électricien le faire à votre place. Donc, il ira le faire. Généralement, ils connaissent mieux les pièces aussi dont on a besoin. Ils ont des endroits où on leur fait des prix. Oui, il y a des endroits où on leur fait des remises. Mais c'est tout à fait intéressant qu'ils écrivent. Voici la pièce, voici la référence. si c'est vraiment un bon technicien qui met le nom de la pièce et la référence et puis vous partage l'acheter et puis lui, il aura droit seulement qu'à sa main d'oeuvre. Mais malheureusement, quand vous allez acheter, quand vous revenez, alors donc, il monte la pièce mais il monte très mal parce qu'il n'est pas content, il est fâché. Pour vous montrer que vous avez eu tort de ne pas lui faire confiance. que vous avez eu tort, que vous avez la pièce que vous allez acheter, ce n'est pas la bonne pièce. Ce n'est pas la bonne parce qu'il y a le vrai et le faux. Donc, il ferait exprès. Pour que ce... C'est marrant d'être. Parce que, quelle est la technique ? Par exemple, si le total de la facture est de 120 000, il mettra main d'oeuvre 10 000. Donc, vous dire, oh, mais le mon chien... Le mon chien, mais il est bien, lui. Il est bien. Donc, vous allez acheter tout, vous venez. Lui, il s'imagine que vous allez lui donner tous les 120 000 pour être acheté et qu'on prend sa main d'oeuvre. Quand vous-même vous allez acheter, vous vous rendez compte qu'il a gonflé les prix des pièces. Donc, il revient et vous venez avec le matériel, tout ça. Là, il n'est pas content. Parce que il s'est rendu compte que dans la main d'oeuvre, il ne gagne rien. C'est ça. Parce qu'il comptait avoir cela sur les pièces. Il a des remises. Il a des remises. En plus, il a gonflé la facture. Alors, donc, le travail qu'il ferait, il le ferait encore très bas dans le but que dans deux à trois jours, il y a encore recours à lui. Donc, ça, c'est être dépensé sans faire exprès. Oui. Volontairement, vous êtes... Mais est-ce qu'on est dépensé ? Ce n'est pas de notre faute ? Oui, mais malheureusement, vous êtes dépensé. Vous ne réalisez pas. Mais il y a des gens qui vous font dépenser. Quand, par exemple, vous êtes au travail, il y a en ce moment, et puis votre servante, l'argent, la popote que vous donnez, elle prend pour nourrir, comme on dit dans le vieux français, son bon ami. C'est-à-dire, elle fait deux popotes. Son chéri arrive, elle prépare et pour son chéri dans votre popote du mois. Ça, elle part avec. Elle part avec, elle prépare et pour son chéri qui viendra manger quand vous n'êtes pas là et tout ça. Et puis, vous vous rendez compte que le marché a considérablement diminué. Voilà. Sans compter aussi que, quelquefois, elles font un spray. Elles font un spray, elles vont acheter des choses, des condiments assez pourris, tout simplement dans le but de pouvoir faire un deuxième plat à côté. Et puis, bon, voilà. Elle dit, ah, mais attendez les condiments qui achètent ces vitres pourris pour dire que le stock est aussi vite fini. Donc, pour pouvoir justifier cela. Et c'est pareil aussi pour les tenancers des barres ou des matins. En plus, s'il y a des enfants, c'est difficile de savoir combien des grains de riz l'enfant enrêlent. C'est ça, ça peut être compliqué. Non, l'enfant, quand il l'a mangé, il a dit qu'il voulait encore, donc j'ai préparé encore. Voilà, c'est ça. Bon, si on veut être trop méchante, c'est la servante, c'est elle qui prépare votre nourriture. C'est ça. Si vous ne voulez pas, elle va cracher. C'est vraiment délicat. Votre maman a dit de ne pas vous servir deux fois. Or, il peut se trouver que l'enfant est vraiment délicat. L'enfant, il est vraiment délicat. Non, c'est très délicat. Oui, c'est vraiment délicat. Donc, involontairement, on va vous faire dépenser, on va vous faire gaspiller. Tout ça, c'est compliqué. Alors, si la servante est fâchée, c'est clair que... Ou bien les robinets, donc. Elle ouvre les robinets, elle se prête, et puis elle laisse... Oui, elle laisse, puis elles vont se coucher. Oui, elle allume les lumières, elle met le split. Quand vous n'êtes pas là, c'est dans votre chambre à cocher, on allume tout, et puis on joue à l'attenté de la maison et tout ça. Mais là, vous dépensez, vous dépensez, vous ne comprenez pas. Mais le jeu que vous changez de personnel, vous allez voir que dès les premiers mois, les dépenses, vous allez sentir qu'il y aura un véritable changement. Mais quand elle va s'habituer, bon. Et quelquefois, c'est aussi fonction aussi du comportement de l'attenté ou du tonton, qui est un peu méchant, un peu trop dur, parce que même quand on vous... Comment on dit ? Quand on vous bouffe, quand on vous vole, il faut laisser vous voler un peu. Si tu vois trop clair dans son affaire, ça va devenir compliqué. Voilà. C'est un peu comme les techniciens, les mécaniciens et ceci. Toi-même, tu sais que les mécaniciens te volent. Mais si tu es trop du, il va, tu crées une panne très grave. Bon. Ce n'est pas ton métier. Non, c'est douloureux. C'est douloureux. Bon, on fait avec. Mais c'est clair que si vous avez remarqué, ces personnes-là, ils ne s'en sortent jamais eux aussi et sont aussi des personnes dépensées. L'argent mal acquis, il ne peut plus jamais. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment c'est fait que le couturier qui rate vos choses et puis il n'est jamais à l'heure, il n'est jamais à jour. Quand vous donnez un travail, alors que l'eau est en train de couler, vous avez besoin du plombier, mais il traîne, il traîne. Bon. Vraiment, tout ça, c'est compliqué. Mais le mal qu'il est en train de vous faire, c'est clair que lui aussi, l'argent qu'il va avoir là, il ne pourra pas s'en sortir. Il va aussi dépenser cet argent sans s'en rendre compte. Alors, donc lui, vous, vous serez une personne dépensée involontaire, mais lui, il aura acquis ce qu'on appelle la main trouée. Ah, c'est ça, la main trouée. Voilà. La main trouée, c'est lorsque, de façon spirituelle, avec l'effet boomerang, eh bien, vous n'arrivez pas à gérer votre argent. C'est comme s'il y avait un trou dans votre main dès que l'argent rentre, eh bien, il y a des dépenses imprevues qui vous poussent à pouvoir choses. Donc, vous cherchez à régler ceci comme la plupart de ces personnes qui ont su des mains trouées, elles sont en train en Europe, après le dernier séjour, je suis venu au funérail de mon frère ou de ma mère, donc j'ai dépensé, j'ai fait ceci. Puis, il y a des gens qui disent, ah bon, donc c'est toi qui s'est organisé un grand funérail comme ça. Donc, on va vous lancer un sort. et là, votre argent, vous n'allez plus jamais vous retrouver avec. Parce que c'est vous qui savez organiser le funérail. Et parce que durant tout le temps, on a fait votre antalakou au micro, on a dit, on te remercie, on te bénit, c'est lui qui a fait le funérail, il a reçu le funérail de son papa, il a reçu le funérail de son frère, donc ça va s'exister des jaloux. Donc, par un sort, on va pouvoir trouver votre main et là que l'argent vous avez, ça, ça va. Mais d'un point de vue spirituel, généralement, ce genre de fait injuste, vous ne devez pas pouvoir aboutir. Parce que quelqu'un qui veut dignement enterrer son père ou sa mère, il n'y a rien de plus louable, il n'y a rien de plus normal pour un fils. Oui, mais il aura toujours un piège, il aura toujours un piège parce qu'on dit qu'au niveau des sorts, il va falloir d'abord qu'on vous provoque. Si vous tombez, bon, vous dites que les dépenses sont estimées à 2 millions. En plus de 2 millions, j'ai acheté 5 bœufs, vous venez me dire que notre vieille qui est là-bas, elle dit qu'elle n'a pas eu de viande, donc il va falloir acheter un autre bœuf pour elle. Mais si elle n'a pas eu une petite cuisse, pour ça, on va la payer encore notre bœuf. Donc, si vous permettez de leur répondre sévèrement ou de façon sèche, c'est là qu'on pourra vous avoir. D'accord. Parce qu'elle va sentir fissure blessée. Ah bon ? Donc, moi je ne suis pas une personne quoi. Les autres là, ils ont eu pour eux, au moins ils ne peuvent pas avoir pour moi. Au moment où ils sont en train de subir la vie, elle va faire spray de ne pas être là. Elle va revenir quand tout est fini. Mais justement, parce que quand on vous cherche en sorcellerie, il faut provoquer. Il faut pouvoir provoquer. Donc, si vous ne réalisez pas, bon, ça va être chose. Et puis, il y a une autre forme de chose, comment on appelle ça, de me trouver. Lorsque par exemple, madame n'est pas contente, il peut dire à son mari, tu as l'argent non ? Il faut gaspiller l'argent là, c'est bien. Moi, tu ne veux pas me donner non ? Elle vous approfait comme ça, la main trouée. À partir de là, le monsieur, pour rien les raisons, ça va. Oui. Donc, en fait, la main trouée est liée à un mauvais comportement. Un rapport. Vous savez, la vie, la vie ne se résume que dans le contact avec votre prochain, dans le rapport avec votre prochain. Vous serez béni. Lorsque vous serez bien avec les autres, vous aurez des difficultés. Lorsque vous aurez... On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est même le titre d'une célèbre émission. Oui, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais il faut pouvoir calculer, il faut pouvoir savoir gérer. Par exemple, si votre mère dit, mère, s'il te plaît, j'ai besoin d'un peu d'argent. Puis tu dis, maman, d'accord, j'y arrive. Une fois. Maman, d'accord, j'y arrive. Trois fois, trois fois, quatre fois. Elle dit, ma fille là, qu'est-ce qu'elle aimait faire comme ça ? Mais ce n'est pas bon. Elle vient d'écrire même trois à sa fille. Elle n'a pas m'oublié. Mais c'est... Mais il y a un autre cas. Une femme lambda, elle aime bien les belles choses et puis, il lui faut tous les mois avoir dans sa maroquinerie, un sac à main, le dernier cri, il lui faut avoir la dernière version de tel portail. Par exemple, elle en a le droit, elle est salariée, elle gagne très bien sa vie, elle est, disons, caricature, elle vit seule avec son fils. Oui. Voilà, elle a un très bon boulot, elle couvre plusieurs pays de la sous-région, elle n'attend pas de pension alimentaire pour s'occuper de son fils dignement. Tout à fait. Donc, elle réalise que, d'abord, son premier mari fait son travail, elle a bossé comme une abrutie pour ça. Oui. Mais, elle dépende son argent comme elle le souhaite. mais une amie, jalouse, parce que ça existe toujours, va lui dire, ah, je voulais que tu m'aides à ouvrir mon commerce. Elle va dire, oh là, vraiment, je n'ai pas prévu, vraiment, je ne peux pas, vraiment, je ne pourrais pas. L'autre va se dire, ah bon, toi, tu gaspilles l'argent dans des sacs, dans des chaussures, dans les voitures, et puis, moi, ta camarade m'aider à ouvrir un commerce, tu ne peux pas. D'accord, tu vas voir. Est-ce que ce genre de malédiction peut prendre ? Non, ça va être difficile parce que votre argent est votre argent. La suite qu'elle peut faire, elle peut vous envoûter. D'accord. Elle peut aller voir un fétiché, un marabout, elle va prendre quelque chose de vous, soit vos ongles, cheveux, ou bien les pas, là où vous avez marché, aller voir un marabout, le marabout dira, soit envoyez-moi sa photo, soit envoyez-moi son habit, ses cheveux, ses cheveux. Par exemple, elle dit, ma femme, ton habit, elle me plaît, je vais copier. Je vais copier. Elle prend l'habit et elle envoie ça sur le fétiché. Après, vous redonnez votre habit. Si vous portez cet habit, votre argent ne restera plus jamais. Vous aurez des problèmes, des difficultés, voire même quelquefois des maladies. Et vous allez prendre votre argent pour pouvoir vous soigner, vous soigner, vous soigner. Eh bien, elle a fait une histoire de mettre trouée en vous. D'accord. Maintenant qu'on fait la différence entre les différents cas de figure, qu'est-ce qu'il y a à lieu de faire ? Il nous reste trois minutes pour conclure l'émission, la rubrique. Qu'est-ce qu'il y a à lieu de faire ? Il y a beaucoup de choses à faire. Peut-être qu'on va revenir là-dessus. Comment faire pour pouvoir contrecarrer les mains trouées ? Par exemple, si vous allez par exemple dans une église, une mosquée, et puis on dit bon, l'église a des besoins et tout ça, que vous promettez. Et puis au moment de promettre, vous ne le faites pas. C'est clair aussi que vous aurez une main trouée. Maintenant, si vous devez venir pour pouvoir arranger cela, eh bien, vous avez créé un dommage. Vous devez non seulement rembourser, mais essayer de pouvoir créer aussi, provoquer, et je vais dire faire un dommage. Si vous avez promis 100 000 francs, bon, mais j'ai eu un retard, je vais donner, en plus de 100, mais je vais donner quelque chose d'autre. Là, ça peut s'arrêter. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de faire des promesses, ne le faites pas. Et très souvent, quand vous promettez de faire quelque chose, Dieu vous donne toujours le moyen de pouvoir le faire. Mais en même temps, Dieu va mettre esprit et un autre désir à côté. Pour que vous ayez le choix. Pour voir si vous êtes francs. Et là, c'est là où nous passons pratiquement tous à côté. Alors, donc, il y a beaucoup de choses comment faire pour pouvoir s'en sortir. Certainement, nous allons revenir la semaine prochaine parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir garder son argent. Quand on ne sait pas, c'est dommage. Parce que c'est les robinets qui vont se gâtir, c'est les enfants qui vont tomber malades. Et dès que l'argent finit, tout le monde est guéri, tous les robinets s'arrangent. Et puis, dès que... Dès que vous avez l'argent, il y a un parent qui meurt. Dès que l'argent finit, plus personne ne meurt dans la famille. Mais n'est-ce pas la raison pour laquelle l'argent est là pour gérer des problèmes ? Il y a aussi ça. Mais l'argent est là pour gérer des problèmes. Mais l'argent n'est pas fait pour créer des problèmes. C'est vrai. Parce que la main trouée, elle crée des problèmes. Elle crée des problèmes. Elle vous oblige. C'est comme une maladie. C'est comme un sort qui vous oblige à ne pas pouvoir garder votre argent. Comment vous pouvez vous imaginer que dessus les 5, on vous perd dessus les 5, vous avez toutes sortes de problèmes. La maman tombe malade, votre fils tombe malade, le nevé doit être hospitalisé. Dès que vous gérez ça, tout le monde est guéri. Il y a un problème. Il y a un problème. Non, il y a un problème. Le mal est profond. Comment ça se fait que le robinet se casse ? Il peut-être il tenez depuis. Il peut-être comme par hasard. Mais c'est encore plus grave. Lorsque le robinet se casse dans le sous-sol ou bien dans le mur. Il faut casser. Dès que vous fassiez, il faut tout ça à nette la jambe. D'accord. Très bien. Donc, ce sera pour la semaine prochaine. Oui, ce sera pour la semaine prochaine. Comment faire pour pouvoir sortir de cet embourguillo, de cet engrenage ? Tout à fait. D'accord. On vous vient comment ? 45, 45, 45, 49, 45, 45, 45, 49. Vous avez vu les SMS que je vous ai envoyé ? Oui, tout le temps. Ça vient de partout. Ça vient de partout, du monde entier. de la France des États-Unis. Mais les problèmes sont des problèmes vécus. Des problèmes vécus, de partout, de partout. Et là, je crois qu'on va avoir encore beaucoup de coups de fil. Oui, ça, c'est clair. Parce que là... Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent de ce phénomène de me trouver. Dès qu'on a l'argent et puis dès que vous avez aussi quelquefois, quand quelqu'un vous promet, lui aussi a des problèmes. S'il n'a pas exécuté sa promesse ? Non. Parce que vous, vous avez un problème. Lui, il décide de venir vous aider. Dès qu'il décide de vous aider, du coup, il a un problème. Non, 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 dites-nous parce que vous allez faire... Non, mais une semaine, ce n'est pas loin. Non, mais c'est loin. Vous ne vous rendez pas compte. Il y a des gens qui ont demandé de l'argent. La personne a dit « Bon, viens, passe de matin à mon bureau. » Et puis, la personne vient d'entendre l'émission. Elle m'a dit... Non, non, je ne peux pas en donner. Je ne peux pas. Je ne vais pas me créer de problème pour aider quelqu'un. Oui, mais c'est parce que la personne elle-même, soit souvent le problème de mari, de femme, de nous provoque cela parce qu'il aussi crée des problèmes de m'introuvés. parce que votre conjoint vous aide et parce qu'il vous aime, dès qu'il est prêt à pouvoir vous aider, du coup, vous avez des problèmes au niveau de vos finances parce que le mari au jour de nuit, il est aussi jaloux parce qu'il voit que l'autre est en train de vous entretenir. Mais lui, un mari de l'au-delà, qu'est-ce qu'il a à vouloir s'ingérer dans votre vie ? Mais pourtant, il va créer des problèmes d'autres matières financiers à ce temps-là. D'accord. Très bien. Donc, vous êtes averti. Et rendez-vous, priez donc, pour la semaine prochaine. M. Aboukaita, je vous remercie. Merci. Les chefs d'Israël, c'est notre choix musical et nous recevons nos deuxièmes. Merci.